Né à la Louvière en Belgique, Vincent Calebeau est diplômé en architecture en 2000 à l'Institut Victor Horta de la Faculté d'architecture du Bruxelles. Installé à Paris depuis de nombreuses années, il y a créé son bureau d'études, Vincent Calebeau Architecture. L'exposition universelle de Shanghai lui apporte en 2010 la consécration sur la scène architecturale internationale grâce à ses deux projets, Lillipad et Dragonfly. En France, il se fait connaître d'un plus large public grâce à son projet Paris Smart City 2050, proposé dans le cadre du plan climat-énergie de la ville de Paris, qui vise à réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Très inspiré par les formes de la nature, le jeune architecte ambitieux et visionnaire pratique ce que l'on appelle l'archibiotique, à savoir une discipline qui veut de manière transdisciplinaire réinventer les modes de vie de demain. Il imagine ainsi des architectures spectaculaires et organiques qui semblent tout droit sorties d'une bande dessinée de science-fiction. Mais, même si ces projets peuvent apparaître comme utopistes, prospectifs et irréalisables, Vincent Calebeau concrétise certains projets tournés entièrement sur des questions environnementales, humaines et sociétales. Et à ce titre, il est complètement en phase avec les enjeux du XXIe siècle. Sur ce point environnemental, Vincent Calebeau prend le contre-pied de tout ce qui s'est joué dès la Révolution industrielle et durant tout le XXe siècle en termes de projets utopistes et urbanistiques à grande échelle. Les cités industrielles contemporaines, ainsi qu'elles étaient nommées à l'époque, ont été rationalisées pour plus d'efficacité productive et organisées par zonage en fonction des secteurs d'activité. Ainsi, pour Tony Garnier, la ville devait être découpée de manière horizontale en zones distinctes et séparées les unes des autres, à savoir des zones résidentielles, administratives, universitaires, hospitalières et industrielles. Pour le Corbusier, la ville devait être fonctionnelle selon ses quatre paradigmes habiter, travailler, se cultiver et circuler. Afin de faciliter toute activité productrice, la ville devait être régie par une géométrie simple, une logique mathématique ou l'orthogonisme des axes de circulation régler toute la composition urbanistique de la cité. Au contraire, Vincent Calebeau imagine des villes multifonctionnelles dont les activités croisent et interagissent entre elles pour limiter les déplacements inutiles. Comme en 2016, lorsque l'archibiotèque imagine, tour et taxi, un projet aux multiples fonctionnalités. Ici, Vincent Calebeau s'attaque au symbole de l'âge d'or de l'industrialisation, la gare maritime de Bruxelles, construite entre 1902 et 1907. Pour la réhabilitation de ce complexe gigantesque aux portes fluviales, routières et ferroviaires, l'archibiotèque imagine 50 000 m2 d'espace qui mélange activités économiques et commerciales, ainsi que des équipements collectifs. Dans cette ancienne gare, on trouve Dans la nef occidentale, dans l'espace appelé les vagues, des commerces au détail sont aménagés en rez-de-chaussée et des bureaux en open space aux étages. Dans la nef orientale, les containers proposent des espaces de loisirs au rez-de-chaussée, des bureaux modéleurs aux étages, ainsi qu'un hôtel. Dans la nef centrale, les coques de bateau sont des lieux destinés aux meetings et réunions. Dans les deux nefs intermédiaires, les géodes intègrent des restaurants, des bars, ainsi que des espaces de détente et de sport. A l'extérieur, le long de la Main Street, Vincent Calebeau rapatrie l'agriculture au cœur de la ville, sous forme de fermes urbaines dédiées au maraîchage biologique. Face au fronton nord de la guerre maritime, le projet conçoit un vaste étang bordé d'une piscine naturelle biologique, ainsi que trois forêts verticales résidentielles de 85 000 m2. Imaginez comme un village vertical, chaque Sky Village possède son lot de maisons individuelles, avec des potagers privatifs, mais aussi des vergers collectifs. Ainsi, Tour et Taxi relient les espaces de travail en cœur de ville, au lieu de vie privée que l'on trouve habituellement à la campagne, sans oublier les espaces de loisirs, et tout cela sans jamais prendre sa voiture. C'est donc l'utopie de demain pour le XXIe siècle que Vincent Calebeau imagine ici. En 1516, Thomas More publie un petit livre au croisement entre littérature, politique et philosophie, intitulé « Utopie, traité sur la meilleure forme de république » et sur une île nouvelle. Ce haut dignitaire de la cour d'Angleterre, il décrit la vie des habitants sur une île imaginaire appelée « Utopie ». Et par là même, il invente le mot « Utopia » qui donnera le mot « Utopie ». Construit à partir du grec, du mot « ou » qui signifie « non, ne pas », et de « Topos » qui évoque la région, le lieu. L'Utopie est finalement le nom d'une île située en aucun lieu, mais qui évoque un lieu de bonheur. Chez les chrétiens, ce lieu de bonheur est promis aux hommes à la fin des temps. S'ils ont la chance d'accéder à la demeure définitive des élus et de Dieu, la fameuse Jérusalem céleste. Flottant au-dessus de l'eau et de la terre, telle une ville baignée d'une lumière permanente et dont les remparts étaient couverts de jabs, cette cité divine peut être perçue comme un lieu utopique. Cette notion d'utopie, avec ses îles comme lieu de bonheur, ses cités idéales flottant au-dessus de l'eau, sont une récurrence dans l'œuvre architecturale de Vincent Calbeau. Par exemple, le projet Hydro-Génase est constitué de deux entités interdépendantes qui sont toutes les deux nomades et écologiques. Ce projet marque une nouvelle génération d'aéronefs hybrides à la pointe des innovations aéronautiques et biotechnologiques en venant se peser au creux de fermes flottantes constituées d'algues marines qui les rechargent directement en biohydrogène. L'aéronef, quant à lui, s'étire le long d'une colonne qui vient se torsader aérodynamiquement sur plus de 400 mètres de hauteur. A l'intérieur, les espaces accueillent quatre secteurs d'activité que sont les logements, les bureaux, les laboratoires scientifiques et les loisirs. Au centre de cette grande fleur, la tige accueille les circulations verticales, les glauquos techniques et les hangars de marchandises pour le fret. Hydrogénase se présente donc comme une cité idéale qui navigue à la fois dans le ciel et sur les mers et les océans. Dans le vocabulaire de Vincent Callebaut, on retrouve souvent ces cités nomades et flottantes. Tel l'arche de Norée qui a dérivé 40 jours et 40 nuits suite au déluge qui s'est abattu sur le monde et qui a permis de créer une nouvelle humanité. L'archibiothèque prend ici en compte la montée des océans comme un aspect majeur du XXIe siècle pour imaginer le monde de demain et l'humanité à venir. Pour ce projet, il s'appuie sur les chiffres du groupe intergouvernemental de l'évolution du climat qui annonce une montée des eaux de 20 à 90 cm. Cette hausse entraînerait des pertes de terre immergées en Uruguay, en Égypte, aux Pays-Bas, au Bangladesh et en Océanie. Encore un mètre de plus et la conséquence serait l'apparition de 250 millions de réfugiés climatiques. Face à ce cataclysme écologique et humain, le projet de Lillipad garantirait l'habitat des futurs réfugiés climatiques et aussi d'étendre de manière pérenne et en offshore les territoires des pays des plus développés comme ici, par exemple, à Monaco. Cette véritable ville amphibienne est construite autour d'un lagon central d'eau douce qui récolte et épure les eaux de pluie mais vient aussi lester la ville par sa partie immergée. On y retrouve tous les points qui font maintenant les principes de l'archibiothèque. Un lieu multifonctionnel avec ses espaces collectifs de proximité dédiés au travail, au commerce et au loisir, avec ses logements végétalisés en jardin suspendu. Tout en explorant de nouveaux modes d'habiter la mer, l'utopie de Vincent Calbeau et d'instaurer une coexistence harmonieuse du couple homme-femme et la nature. Lorsqu'en architecture, on parle d'utopie, on pense naturellement à des architectes qui s'appuient sur l'utilisation de formes géométriques pour atteindre la perfection de la cité idéale. Au XVIIIe siècle, Étienne-Louis Boulay imagine un cénotaphe à l'aide de la forme géométrique considérée alors comme la plus pure, la sphère, tel un globe cosmique scintillant de lumière. L'architecte italien de l'avant-garde futuriste Saint-Elia utilise quant à lui les lignes droites horizontales, verticales, obliques comme forme symbole de la ville nouvelle et moderne. Pour lui, l'utopie sera technique à l'image de ses dessins avec des vues en contre-plongée ou en plongée. Pour Claude Parent et Paul Vérilliau, seule la fonction oblique viendra renouveler la ville du XXe siècle par ses plans inclinés. C'est tout ce que Vincent Calbeau rejette, à savoir l'utilisation de formes géométriques pures utilisées pour leur seule esthétique visuelle. L'archibiotèque est plutôt captivée par des formes organiques et fluides de la nature. comme avec ce projet inspiré d'un récif corallien. Coral-Riff se présente comme une grande structure constituée de deux vagues destinées à abriter plus de mille familles haïtiennes et avec ces courbes concaves et convexes, ces deux vagues à habiter ondulent le long de l'eau. N'oublions pas que Vincent Calbeau a suivi sa formation à l'Institut Victor Horta de la Faculté d'Architecture de Bruxelles. Chef de file de l'art nouveau en Belgique Victor Horta a su dès la fin du XIXe siècle utiliser des lignes dites coup de fouet dont la structure métallique de l'hôtel Tassel décorée sur les murs et sur les sols de courbes de manière beaucoup plus exacerbée. L'utilisation de motifs organiques inspirés par l'observation de la nature atteint son paroxysme avec l'architecte espagnol Antonio Gaudi tendant ses décorations comme ici avec ses algues et motifs marins pour le carrelage de la Casa Mila que dans les structures de construction emblématiques à Barcelone comme au Parc Guell ou à la Casa Balto. Mais Vincent Calbeau va plus loin que Victor Horta dans l'utilisation structurelle de motifs décoratifs inspirés par la nature puisqu'il en a étudié toutes les propriétés naturelles pour les retranscrire dans ses principes constructifs. Par exemple pour la structure flottante de lillipade Vincent Calbeau s'est inspiré de la feuille nerverée du nénuphar géant d'Amazonie Victoria regia à la plasticité exceptionnelle. Pour ce projet cette plante aquatique a été agrandie 250 fois. l'archibiothèque va encore plus loin avec ses six tours arbres constituées chacune de 36 étages recouvertes elles aussi de jardins maraîchers. Ce projet tire son nom de l'arbre le plus haut du monde l'Hispéryon un séquoia à feuilles d'if de Californie. Construite en bois lameulé croisé structurel les tours arbres utilisent du bois en provenance d'une forêt à côté du site de construction géré durablement. Et la particularité de ce projet c'est que le chantier de construction respecte un cycle de couple approprié selon sa capacité de régénération. Dans l'histoire de l'architecture lorsqu'on croise utopie et high-tech prospectif c'est Archigramme la référence. Composé alors de jeunes étudiants et d'architectes contestataires ce groupe anglais inaugure une nouvelle façon de penser l'architecture au moyen de recherches prospectives au travers de textes critiques de dessins de collages et de saubour. Inspirés eux aussi par la science-fiction et la bande dessinée ainsi que par les débuts de l'informatique les voyages dans l'espace et la robotique Archigramme imagine des villes en mouvement robotisées aux jambes télescopiques ou encore des villes connectées qui se plug qui se branchent les unes aux autres. L'architecture du prototype Dragonfly propose de réinventer la construction à la verticale d'un point de vue structurel et fonctionnel mais aussi et surtout en utilisant toutes les technologies énergétiques et écologiques à la pointe en ce début du XXIe siècle. Installé en plein New York ce projet a été pensé comme un central parc vertical et nourricier. En effet Dragonfly souhaite participer à la réduction de la faim dans le monde par la construction d'une ferme urbaine avec des espaces agricoles étagés verticalement et cultivés en partie par ses propres habitants. L'intégration des énergies renouvelables avec ses panneaux solaires éoliennes et hydroliennes et la réutilisation des eaux de pluie captées par les jardins verticaux pour irriguer les cultures maraîchères font que Dragonfly réponde aux attentes d'un projet complètement autosuffisant énergiquement en plein centre-ville. Au cœur de ce projet une immense serre relie les différentes parties fonctionnelles et se déploie verticalement entre deux voiles cristallines et ultra légères. Composée de verre et d'acier cette serre est directement inspirée des ailes de libellules dont la membrane transparente et structurelle est très finement nervurée. Mais au-delà de ces visions prospectives qui concernent l'urbanisme du futur Vincent Calbeau réalise aussi des projets très concrets comme cette tour verte qui absorbe du carbone. L'immeuble a été pensé comme un arbre habité au milieu d'une forêt urbaine. La forme du bâtiment s'inspire et copie la spirale effectuée par une feuille qui tombe naturellement au sol. Les 20 étages s'enroulent autour d'un tronc central en se décalant les uns par rapport aux autres de 4,5 degrés. Cette disposition présente plusieurs avantages. La création d'un maximum de surface de jardin suspendu et l'aménagement de vues panoramiques tout en préservant l'intimité des habitants. Sur ces multiples terrasses 23 000 arbres ont été plantés et permettent la fixation de 130 tonnes de CO2 en plein cœur de la capitale taïwanaise. Afin d'intégrer tous les aspects du développement durable l'eau de pluie est également recueillie tandis que des capteurs photovoltaïques ont été installés sur la toiture. Lorsqu'on regarde cette vue prospective de Paris en 2050 imaginée comme une ville végétalisée écologique durable productrice d'énergie renouvelable dense connectée solitaire qualitative pour ses habitants en s'appuyant comme elle le fait sur le passé architecte de la ville on saisit que l'oeuvre de ce jeune archibiotèque de Vincent Calobo est résolument ancrée dans ce 21ème siècle et va marquer profondément l'histoire de l'architecture à venir. Sous-titrage de l'octobo Sous-titrage FR ?